Types de réunions virtuelles En raison de leur flexibilité, les réunions virtuelles peuvent être utilisées à de nombreuses fins. Nous nous concentrons sur deux grands types de réunions virtuelles, les appels virtuels et les webinaires. Les appels virtuels ont tendance à être occasionnels et petits, avec seulement une poignée de personnes lors de la réunion. Vous pouvez les considérer comme des réunions en ligne. Les appels virtuels sont souvent utilisés pour des réunions de groupes au sein d'une organisation ou des réunions entre des représentants de différentes organisations. Tout comme une réunion de groupe hors ligne, un appel virtuel doit avoir un organisateur qui apporte une liste de problèmes à couvrir pendant la réunion. C'est ce qu'on appelle généralement l'ordre du jour de la réunion. Vous verrez quelques exemples d'agenda dans une section ultérieure. L'organisateur peut également prendre des notes sur la réunion et garder un oeil sur l'heure afin que la réunion ne dure pas trop longtemps. Hormis l'organisateur, les appels virtuels n'ont généralement pas de rôle particulier. Tout le monde est censé participer de manière égale à la réunion et partager ses réflexions. Pour cette raison, tout le monde est censé utiliser la communication vidéo, si sa vitesse Internet le permet. Voir les visages de chacun crée le sentiment d'une petite réunion personnelle où chacun a une voix. Ceci est très différent du deuxième type de réunion virtuelle, un webinaire. Les webinaires sont de grands rassemblants en ligne avec des rôles formels. Voici des exemples de webinaires. Les mairies ou un autre fonctionnaire ou un employé font une annonce, puis répondent aux questions du public sur l'annonce. Atelier virtuel ou un expert donne une leçon interactive au public. Conférence virtuelle ou plusieurs experts présentent des documents, discutent de problèmes les uns avec les autres et s'engagent avec le public. Comme vous l'avez probablement remarqué, tous ces exemples impliquent un petit nombre de présentateurs et un large public qui interagissent occasionnellement avec les présentateurs. Contrairement aux appels virtuels, tout le monde n'est pas un participant égal au webinaire, car cela serait impossible avec des centaines de personnes. Dans les webinaires, seuls les présentateurs utilisent la communication vidéo. Les personnes dans le public, les participants, peuvent être en mesure de poser des questions vocalement ou par SMS à certains moments du webinaire. Alternativement, il se peut qu'ils ne puissent regarder le webinaire qu'en tant que spectateur passif. Les autres rôles courants dans les webinaires incluent les panélistes et les modérateurs. Les panélistes sont les personnes qui s'expriment lors d'un webinaire. Dans les conférences virtuelles, les panélistes organisent souvent des tables ronds, au cours desquelles 3 à 5 personnes débattent en direct sur un problème. Le modérateur s'assure que tout se passe bien. Ils peuvent avoir une liste de questions pour les panélistes, ou ils peuvent être la personne qui lit les questions soumises par les participants, puis transmet les questions aux panélistes. Le modérateur est responsable de la gestion des personnes et du contenu d'un webinaire. Mais parfois, il y a des problèmes avec la plateforme technologique ou la connexion Internet pendant un webinaire. Dans ces cas, les webinaires ont besoin d'un spécialiste informatique, un expert qui peut résoudre les problèmes technologiques lorsqu'ils surviennent. En résumé, les réunions virtuelles prennent généralement l'une des deux formes suivantes. Soit un petit appel virtuel dirigé par un organisateur, où tout le monde est censé participer. Soit un grand webinaire dirigé par un modérateur, où les experts s'expriment et les participants posent occasionnellement des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !